Toujours Wilfried, la question de l'interdiction de la corrida débattue aujourd'hui en commission des lois. Une proposition de loi portée notamment par le député France Insoumise Aymeric Caron. Si une large majorité des Français est favorable à cette interdiction, 77% tout de même. Reste que les avis sont beaucoup moins tranchés dans les régions où la tauromagie est autorisée parce que c'est une pratique culturelle historique mais aussi Barthélémy Philippe en raison du poids économique des corrida. Oui, les fêtes taurines ont un impact considérable sur l'économie locale. A Béziers, l'édition 2022 de la Feria a attiré 830 000 visiteurs pour des retombées estimées à 40 millions d'euros. A Nîmes, l'édition monte même à 60 millions d'euros par an. Selon André Viard, chargé de mission à l'Union des villes taurines, les corrida sont indispensables au commerce local. C'est un public qui dépense beaucoup. Il se longe dans un hôtel, il va au restaurant. Le plus symptomatique, c'est Vix dans le sac. C'est un village qui fait 3 500 habitants. Je crois qu'il y a une arène qui a fait 6 000 places pendant les 3 jours de la Feria. Ça fait vivre le commerce et ils font 50 ou 60 % de leur chiffre à l'affaire. Et dans les villes qui exploitent les arènes en régime municipal, les recettes des corrida sont cruciales. C'est le cas de Dax ou de Bayonne qui financent en partie l'organisation de ces célèbres fêtes du mois d'août grâce à la manne des corrida. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Après la commission des lois, l'interdiction de la tauromachie sera débattue dans l'hémicycle à partir du 24 novembre. C'est un constat...